Les chiens de traîneau Bien que l'on ait retrouvé des traces, laissant supposer que l'on utilisait déjà des chiens pour tirer des charges plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont les Inuits de Tullé qui ont institué la pratique. C'est entre autres grâces aux chiens de traîneau que les Tullés, ancêtres des Inuits canadiens, traversèrent le détroit de Béring, situé entre la Sibérie et l'Alaska, vers l'an 500. Voici, c'est Alaska, et aussi c'est la Sibérie, et ça c'est le détroit de Béring. Essayez de le trouver sur une carte. Le meneur des chiens est appelé Musher. L'appellation vient des conducteurs canadiens-français qui disaient Marche pour faire avancer l'attelage, devenu Mush en anglais. Considérée comme la plus difficile des courses d'attelage, La compétition Yukon Quest a lieu chaque année depuis 1984. Les concurrents parcourent plus de 1600 kilomètres. C'est quatre fois la distance qui sépare la Terre de la Station spatiale internationale. Quatre fois entre ces deux points. Laquelle de ces races de chiens n'est pas utilisée pour tirer des attelages? Demande-moi en classe pour la réponse.